Faut pas dormir, pas dormir Que l'argent étouffe, oui mais pas nous Nous on roule en moto, en bande ou en solo Faut pas dormir Nos blousons sur le dos, on veut voir du nouveau Faut pas dormir Arrêtez, tout mot qui m'arrêtez J'ai dit qu'il dire que c'est malheureux C'est un jeu dangereux Laissé nouer puisque vous avez oublié hier Instrument de travail ? T'es un voleur et de la pire espèce Faut pas exagérer, je t'ai juste pas invité Mais c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité Moi ce que j'appelle la pire espèce, c'est ceux qui se font prendre Je croyais que tu faisais la sieste Oh, il faut jamais croire, il faut savoir C'est de ta faute aussi Oh, ça je sais, je regarde la télévision Toutes les conneries des membres, c'est la faute des parents C'est vrai, t'as quand même passé un peu plus de fric De fric ? Et pour quoi faire ? Pour mettre de l'essence dans ma bécane Mais si je te donnais du fric, tu lâcherais pas l'essence Tu le garderais pour acheter autre chose Et puis après tu continuerais à piquer mon carburant Je t'en ai laissé là ? Oh, je dois sans doute te dire merci Ben y'a pas de quoi J'ai eu... ... ... C'est parti. Oh, je crois que c'est agréable. Quoi ? Pendant tout le temps que tu m'embrasses, t'arrêtes pas de regarder ta montre. Je l'ai regardé qu'une fois et aujourd'hui je peux vraiment pas arriver en retard. Qu'est-ce que t'en as à foutre de cette petite banque poussiéreuse ? Ben pour le moment c'est le seul job que j'ai trouvé et les jobs par ici. Bon tu vas voir passer toute ta vie là-dedans. Non, d'ailleurs tu le sais très bien, on en a assez parlé. Seulement en attendant... Seulement en attendant quoi ? Eh ben en attendant que j'ai assez de fric pour partir. Mon père a jamais dépassé mon télimar, tu comprends ? Nous deux on fera le tour du monde. Mais dès qu'on sera mariés, papa te décottera une situation. Ouais ben non, ça sûrement pas. Et pourquoi ? Parce que je ne veux rien devoir à personne et que je veux garder mon indépendance. Et t'es indépendant à ce moment où tu regardes ta montre toutes les 30 secondes ? C'est pas la même chose. Allez, restons encore un peu ici. Non. Tu sais pas ce que tu perds hein ? Écoute Anne, je t'en prie. Après tu vas encore te plaindre que je roule trop vite. Mais tu dis que tu veux faire le tour du monde et t'es le bon petit employé modèle. Le garçon excuserait bientôt en retard. Je te dis que c'est pas possible. T'as peur de lui ? Non mais aujourd'hui il est parti à Valence. Je suis tout seul, c'est moi qui ouvre la boutique. C'est pour ça que je peux pas arriver en retard. Oh mais les clients font la sieste. Faisons comme eux. Non. C'est pas ce que je t'aime que je te dis non. Peut-être que tu m'aimes mais alors t'es vraiment pas marrant. Monsieur veut faire le tour du monde et monsieur tremble d'arriver 5 minutes en retard. Et qui c'est qui va trembler sur la moto ? T'es vraiment si pressé que ça ? Oui. Et si moi je voulais venir avec toi ? Non. Oh allez, ce ne sera pas mal. Non. Allez. Non. Non. Allez. Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu crois que ça s'organise comme ça, l'enduro, hein ? Puis je veux qu'une raison de regarder les petits copains bosser. Oui, et si vous vous donniez tous mal pour rien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Que votre grande fiesta risque de ne pas avoir lieu. T'es pas sérieux ? Ah, c'est mourant. Oh, toi tu sais des choses. Et des choses pas très agréables, mais puisque tu n'as pas le temps de les écouter. Tu vois bien que je t'écoute. Il ne s'agit pas, comme tu dis, des élucubrations du père Jules. Mais j'ai reçu un coup de téléphone de maître Gravier. Concernant le motoclub ? Oui. Il a appris que dans l'état actuel de l'enquête, vous êtes les suspects numéro un. Bernard Hahn est le mystérieux agresseur, qui d'ailleurs n'aurait rien de mystérieux pour vous. Ils sont dingues. Dingues ou pas, c'est ce qu'ils pensent actuellement. Ils prétendent que vous auriez profité d'une absence de M. Gerson pour faire le coup. Ça c'est dégueulasse. Faut que je mette les autres au courant. Oui, je crois que ça vaudrait mieux. Mais dis-moi, tu es bien sûr de tous tes copains ? Bon, évidemment. Tiens, on a de la visite. Tiens, on a de la visite. Bon, ben termine. J'arrive. Bonjour. Oui. Je venais vous dire, pour le numéro de la moto. Ah, M. Roulette, détective privé. Ça se confirme. Oui, il est sûr, ça. On le sait depuis longtemps. Il se confirme que M. Roulette a vu juste. Sourd, mais pas aveugle. Une Enduro 85-24HC-26 a été volée à Valence. Ah ben, moi je propose une médaille pour M. Roulette. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'ait pas retrouvé cette moto. Vous savez, des motos volées, il y en a tous les jours, mais ce n'est pas toutes. Certes, seulement en général, les véhicules ayant servi à une attaque sont toujours abandonnés. Et celle-ci, impossible de mettre la main dessus. Pourquoi vous me dites ça, moi ? Parce que, question moto, vous êtes bien placé. Oui, mais le type ne serait pas venu chez moi avec le numéro sous les fesses. Un numéro, ça change, hein ? Et puis, sur le marché de l'occasion, les pièces détachées, c'est recherché. Avec deux motos volées, on en fait une neuve. Pas si simple. Ne dites pas que c'est impossible. Je n'ai pas dit simple. Je vous laisse tout de même le numéro du cadre. On ne sait jamais. Je vous l'inscris parce qu'un numéro, ça s'oublie. C'est le 4, 754, 252. Tenez. Bon ben, je vous laisse à votre travail. Mais si vous apprenez quelque chose... Appelez-nous. Bon, je vais terminer. Qu'est-ce qu'il voulait ? Non, je ne sais pas. Si vous avez eu un mandat de perquisition, il n'aurait pas hésité à fouiller partout. Tu aurais vu le bazar. C'est l'heure. De quoi ? De l'entraînement. Ah oui, c'est vrai. Bon ben, j'ai deux ou trois choses à terminer. Je vous rejoins. Vas-y. Oui, si tu pouvais me serrer un peu le front avant, toi, elle est sec. Tu sers de trop, ton fou. Oh, Philippe, fais pas cette tête-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Normalement, c'est à l'accusation de faire des preuves, tu le sais bien. En principe. Non, mais ça, c'est des principes qui n'ont rien à voir avec les faits. Ce qui veut dire, en clair ? Ça veut dire que quand tu es accusé, la plupart du temps, c'est à toi de prouver que tu es innocent. Tout de même, on n'en est pas là. Ce qui est terrible, c'est ce qu'il m'a de suspicion. Ça devient vraiment très lourd. Ah ouais, c'est vrai. Tant que c'était les débiles du Café du Château, il n'y avait rien à faire. Maintenant, c'est tout le village qui nous soupçonne pratiquement, alors. Moi, je l'ai, la preuve que ça ne peut pas être nous. Ah ouais ? Ben oui, la preuve, c'est moi. Comment ça ? Ben, même pour 25 briques, je n'aurais jamais consenti à faire ce numéro de cirque sur cette bécane. Tout le monde le sait. Christine, à la rigueur. Ou pas moi. Qu'est-ce que tu fais, Roger ? Tu n'es pas parti ? Ce n'est pas Roger. Voilà, toi. Tu apparaîs toujours un moment où on s'y attend de moins. J'ai vu les flics, alors j'ai attendu. Ah oui. C'est tourné, quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux changer de bécane. C'est à qui, ça ? C'est la moto d'une cliente. Pourquoi ? Non, non, comme ça. Elle te plaît bien, hein ? Seulement, il y a un problème. Pour ça, il faut des sous. Et alors ? Mais alors, tu n'en as pas. Pourquoi ? Pourquoi vous dites que je n'en ai pas ? Je peux peut-être en trouver. Oui. Bon, en fait, tu me raconteras ça plus tard. Maintenant, il faut que j'y aille. Les autres m'attends. Tu viens ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Bon, ben, tu fais comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as des problèmes ? Des problèmes ? Tu sais que je finis par me demander si t'es pas un peu mytho sur les bords, toi. Moi, mytho ? D'abord, qu'est-ce que c'est, mytho ? Mytho, mythomane, du... Tu inventes, tu affabules. Tout se passe là-dedans. Bon, ben, je te laisse à tes réflexions, mais moi, je vais me lever les mains. Vous voulez vous parler ? T'as, j'entends pas. Alors ? Faut qu'on discute de quelque chose. De quoi ? Tu as le doble de la banque. Ah non, les gendarmes, on en a assez parlé comme ça. Nous, on est un motoclub, point final. Bon. On travaille ? On commence par les dérapages ? Ok. Allons-y. Très bien. Très bien, rangé. Très bien, rangé. Très bien, rangé. Viens ! Viens ! Viens ! Ah, Vincent ! Vincent ! Lâche ton train ! Avance sur la Seine ! Ah non, il n'y a rien à faire, M. J'en avrai jamais. Mais c'est pas si mal. Oh non, j'en avrai jamais, puis pour l'enduro, ça sert à rien, ce truc. Ça donne de l'équilibre, ça donne de l'équilibre, ça. Ça donne de l'équilibre, ça. Ça t'apprends à te contrôler. C'est bien, Christine. C'est bien, Christine. Je dis, c'était bien, Christine. Ouais, mais je peux faire mieux. Bon, ben maintenant, ça va être à mon tour. Elle est pas à vous, cette bécane ? Je t'occupe. Mais écoutez, moi, je suis pas comme vous, je m'occupe de la clientèle. Mais écoutez, moi, je suis pas comme vous, je m'occupe de la clientèle. Bravo, Vincent ! Eh, dis donc ! C'était pas mal, patron, hein ? On va passer à la vie, question souplesse. Oh, souplesse, souplesse. Bon, j'aimerais bien voir le repérage que vous avez fait pour l'enduro. Ah bah oui, c'est facile, t'as les flèches là-haut, on y va. Allez, on y va. Bon, j'abris. Ah, je me laisse faire un peu de temps de temps et t'espoir. Ahabeyel ! Mouce ok ! Sous-titrage ST' 501 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 ...